... Au-dessus de la tête de ces hommes, 1000 tonnes d'acier. Leur mission, élever cette masse à l'altitude de 6 mètres. Ils ont 3 jours. Thierry est à son affaire, chef de chantier pour l'entreprise belge de levage. C'est comme un boulanger, il fait comme tous les jours. Le boulanger fait son pain chaque jour. Thierry et ses hommes manipulent d'énormes masses, chaque jour également. 1000 tonnes à peu près celui-là. L'année passée, on a fait un à Hollande de 7000 tonnes. Donc pour nous, c'est un petit. 20 centimètres par 20 centimètres, les vérins poussent le tablier qui lentement s'élève. Un système de calme l'empêche de redescendre quand la pression à l'intérieur des vérins faiblit. Il faudra bien 3 jours à ce rythme. Jeudi, le tablier sera à la bonne hauteur. Alors, il quittera son quai pour se positionner très précisément au milieu du fleuve. Et avec l'aide de la marée, le tablier sera arrivé à la partie du pont qui l'attend depuis 573 longs jours. La rentrée scolaire, c'est début septembre. Donc pour nous, l'idée, c'est ça. C'est fin août, début septembre, être opérationnel. S'il pleuvait tout le mois de juillet, on en reparlerait. Mais bon, il nous faut une petite fenêtre de beau temps pour faire les étanchéités. Je pense qu'on la trouvera. Il faudra donc rendre la nouvelle structure étanche, poser leur baie, fixer définitivement ses appuis. Le maître d'ouvrage, le département de Seine-Maritime l'affirme, les délais seront respectés.